Hyundai Akia lance la technologie Active Airscort pour améliorer les performances des véhicules électriques. AAS, pour améliorer donc les performances des VE, selon les constructeurs automobiles sud-corhéen, la technologie contrôle les turbulences des véhicules électriques lors de la conduite à grande vitesse. La nouvelle technologie devrait minimiser la résistance aérodynamique provenant de l'air circulant à travers la partie inférieure du pare-choc d'un véhicule électrique. Cette technologie devrait améliorer la conduite à grande vitesse, ce qui se traduirait par une meilleure autonomie et une stabilité de conduite accrue. Cette technologie devrait avoir un effet plus important sur les modèles tels que le SUV, où il est difficile d'améliorer les performances aérodynamiques, a déclaré Sun Yong-chou, vice-président et chef du groupe de développement des carrossés mobiles chez Hyundai Motor Group. On continue à nous efforcer d'améliorer les performances de conduite et la stabilité des véhicules électriques grâce à des améliorations sur l'aéro. La technologie AAS est installée entre le pare-choc avant les roues, avant d'un véhicule électrique, et est cachée lors des opérations normales. Il peut fonctionner à des vitesses supérieures à 80 km heure. Cette technologie peut également fonctionner à des vitesses supérieures à 200 km heure dans certaines conditions. Encore faut-il que les voitures en question atteignent cette vitesse. Le fonctionnement à des vitesses supérieures à 200 km heure est possible grâce à l'application d'un matériau en caoutchouc sur la partie inférieure, ce qui réduit le risque des câbles haussures et d'endommagement des objets externes lors de la conduite à grande vitesse et garantit la durabilité. C'est une des moteurs IKEA qui ont déjà installé la technologie Active Air Jupe dans une Genesis GV60. Selon les résultats du test, la AAS a pu améliorer la traînée du véhicule de 2,8%, ce qui a permis une amélioration d'autonomie estimée à 6 km. Ils ont demandé un dépôt de brevets, les entreprises envisagent une production en série après des tests de durabilité et des performances. 6 km d'autonomie sur 450 ou 500, honnêtement ce n'est pas ouf. Après c'est toujours mieux que rien. D'accord, c'est bizarre. Ouais, bon, je ne suis pas convaincu. Ils innovent pas mal, Hyundai, mais après c'est des petites innovations qui ne sont pas non plus très efficaces, on ne va pas se mentir. Mais bon, dans l'idée c'est pas mal. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501